bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DF Factorio 6 blocs on reprend on s'est arrêté la dernière fois et donc on a pas mal creusé la question avec le chat sur twitch sur comment on gérait cette partie là donc déjà première chose à noter c'est que en fait on a besoin des deux on va pas pouvoir faire juste le faire et garder de la place parce que la problématique c'est que si on veut faire du thorium on a besoin des deux en fait de toute façon le thorium il y a une seule façon de le faire c'est avec des cristaux félic et cupric comme ça en français mais on va partir du principe que oui donc dans tous les cas il va falloir faire ça donc dans tous les cas ça veut dire qu'il va falloir faire marcher tout ça et après il faudra trouver une solution pour renvoyer ici en fait on va carrément pas aller jusque là bon le ferrous il va s'arrêter là hop 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 ça on va faire un peu de marge par exemple le cuivre si on l'envoie par là voilà donc ça permet d'aller là donc là on va faire la sludge et si jamais on arrive à transformer la sludge directement en en dust il y a juste besoin d'un peu plus de d'hydroxyde de sodium et je crois que c'est pareil pour l'autre en fer normalement ça va le faire sans mauvais jeu de mots voilà et en plus les deux produisent le même sulfuric wastewater qu'on pourra sans aucun souci renvoyer vers le réseau donc ouais c'est juste qu'on va devoir faire un truc un peu awkward on va devoir stacker ça au dessus parce qu'on n'a pas la place en largeur mais bon on va se débrouiller donc là on arrivera à faire la dust ça ça devra aller maintenant la dust donc la poudre toujours ce délire qu'il faut utiliser les cristaux pour en faire de la slurry qu'on va devoir filtrer et qu'on va devoir anodiser et qu'enfin ça fera des cristaux et après seulement on pourra faire notre thorium donc en fait l'idée ça va être de décaler tout ça pour mettre toute cette production avant et comme ça on aura juste à faire repasser le thorium plutôt que de le produire ici on va enlever ça on pourra faire passer le thorium on produira le thorium ici on pourra l'envoyer là on produira tout à la fin et on fera passer le thorium par là donc voilà c'est un peu le programme assez général maintenant il faut commencer par le début donc déjà là il faut être capable d'envoyer du lubrifiant et de l'acier ici déjà ça c'est un premier problème déjà l'acier on a un peu de place ici donc l'acier j'aime potentiellement on le ferait bien passer là j'espère qu'on ne va pas trop se gêner si on fait ça mais ce serait une option de le faire passer là le long en disant que ça ça va au pire aller ici et puis c'est tout on va essayer de faire venir de l'acier ici déjà on fera un premier début après il faut juste trouver l'acier l'acier c'est lui ou c'est pas lui c'est de l'acier ça ça a quand même l'air d'être de l'acier ça oui c'est de l'acier ok donc l'avantage c'est que c'est pas trop complexe hop on va juste se faire donc un petit splitter ici même ça on saute complètement et donc là là dans le doute on va juste se faire un petit passage comme ça où on sera safe si jamais un jour il y a besoin voilà donc là déjà on a descendu de l'acier assez loin maintenant il va falloir trouver une autre solution pour on va peut-être dire que ce truc là on devrait pas trop en avoir besoin donc est-ce qu'on pourrait sauter ah oui mais là on va avoir un problème bon alors si on se met en bleu ou à la limite on va se mettre là on est d'accord que ça va un peu bizarre tout ça pour créer de l'oxygène parce qu'on a vraiment besoin de ça mais bon en attendant on va passer là on va pas s'embêter hop ouais donc on pourrait terminer notre petite vie bon en fait même là on pouvait ça marche très bien hop voilà parfait faisons ça ok donc là forcément on va avoir besoin d'avancer un peu par là ok on est bon de ce point de vue là ok là par contre ça devient un peu plus complexe alors comment ça se passe ces histoires attendez là je suis pas sûr de bien comprendre ce qui se passe là on est en train de stacker de l'aluminium pour rien oui il serait plutôt de faire un truc comme ça et de se dire qu'on veut d'abord prendre de ce côté là voilà plus clean ici on veut se débarrasser de cet aluminium qu'on a qui ne sert à rien là on a de la place pour faire potentiellement plus efficace mais je sais pas si on le fera un jour peu importe reste concentré donc là on veut faire un truc qui fasse comme ça voilà on va avoir besoin d'un peu plus et on va avoir besoin de plus de fer hop donc on est pas trop loin on va en profiter faire faire c'est là hop ok et du coup on a besoin de notre acier à peu près là donc on va je propose qu'on fasse on profite de cette zone là pour suite tourner hop voilà et donc là aussi donc là normalement on est bon minimum on a notre acier a priori il n'a pas l'air d'avoir envie parce qu'on n'a pas mis la bonne couleur voilà donc ça on est bon il y a la dose d'acier ce truc c'est que là on en fait des nouveaux et ça on veut peut-être pas forcément trop en faire tant qu'il y a cela qui marche donc je sais pas comment on pourrait régler ce problème là parce que ça ça marche comment on se fait c'est autonome autonome ou pas du tout parce qu'à la rigueur j'avais peut-être pas besoin de me faire chier à ramener de l'acier jusque là en fait si jamais c'était si jamais ça casse pas il n'y a pas de soucis mais parce que là ça casse non ça casse pas bon ok j'avais pas besoin de mon bêta faire tout ça très bien parce qu'on peut juste introduire un peu d'acier dans le système pour lancer le délire et après ça ça peut s'auto entretenir en fait tout simplement hop si jamais ça casse jamais il n'y a pas besoin de réinjecter toujours des nouveautés mais bon maintenant on le saura ça ça fait un bon petit moment de perdu tant pis hop et on a surtout besoin maintenant de le lubrifiant alors le lubrifiant on va le faire passer il va peut-être se trouver d'abord par où on le je crois qu'on en a tout là-haut là-haut sur le bus ça c'est du lubrifiant oui donc on peut en faire passer là maintenant la question c'est par où on arrive à le faire passer une option ce serait justement soit là mais ça si on a un peu juste en taille ça va peut-être pas être magique donc peut-être plutôt là voilà le lubrifiant on va l'amener tout le trajet là hop je vais pas loin mais c'est pas grave hop 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 voilà comme ça on est bon on peut faire deux par deux c'est plutôt pratique ok et là c'est pas tout à fait bon on va faire ça pour que ça tombe juste ça sera plus simple ok donc là on a notre acier déjà enfin notre acier notre lubrifiant hop et lui du coup on voudrait peut-être le ramener à ce niveau là il y'a absolument rien donc on va dire qu'on va le garder là pour l'instant on verra s'il faut faire autrement plus tard on va faire un peu plus ou moins par là c'est comme ça pour l'instant hop ok on a besoin d'un petit coup de pouce ici là est-ce que ça va jusqu'ici non on va dire qu'on va faire un poil plus clean et donc on a besoin par au beau milieu de nulle part là faire un raccord voilà donc ça déjà ça devrait nous permettre de faire tourner ça sauf que j'ai dû piffer un truc visuellement il n'a pas l'air de trop se connecter ici ok on a déjà ça va envoyer un petit peu et donc là c'est juste à l'envers ça mais normalement on est bon ça devrait pouvoir tourner de façon totalement automatisée et on devrait bien pouvoir s'en sortir hop on va juste en rajouter un petit peu dans le système comme ça on sera bien hop et là pareil hop parfait hop ok donc là on a un premier morceau du problème qui est réglé et là il faut réussir à mettre l'autre morceau du problème maintenant hop donc là la problématique déjà c'est que voilà on veut envoyer tout ça là on a besoin de tout ça mais bon tant pis hop hop ok ok donc là est-ce qu'à un moment on ne voudrait pas faire un truc plus générique voilà comme ceci ok tout le monde est content là il faut envoyer trois trucs en plus et il faut aussi de l'eau thermale et de l'acide bon l'acide on l'a l'eau thermale on en a dans la base mais pas jusqu'ici il va falloir réussir à l'amener et surtout on a besoin de trois trucs là on a besoin de bleu, jaune et rouge donc soit on arrive à amener le jaune ici mais ça va être moche alors si on se fait un peu de place comme ça on devrait peut-être pouvoir y arriver donc on voudrait faire ça et donc ça ça ferait paf donc là ça ça passe là et donc ça ça passe là voilà ok donc là on a des systèmes qui ont déjà la moitié de ce qu'il leur faut enfin la moitié il faut le dire vite là il nous faut bleu et rouge qu'on veut amener ici très bien on peut faire ça sans trop de soucis normalement il va falloir casser un petit peu paf voilà on va le faire à la main pour que ça ne tienne voilà donc là on a dit bleu et rouge oui donc par exemple on peut faire ça comme ceci et donc là on veut ramener le bleu et le rouge voilà parfait et du coup ici on peut juste faire ça et là on a besoin d'un peu plus grand par contre voilà comme ça ça va marcher et là la problématique c'est qu'on va voir la même chose avec le le bleu ciel et le marron hop ah déjà ça ça permet de faire tourner un peu les choses et donc on a dit bleu ciel marron pour que ça arrive à la fin terrain jaune visiblement on va aller en chercher ce sera plus simple hop et hop voilà donc on a dit bleu ciel et marron il y a juste celui-là qui devra faire tout le tour comme ceci voilà on est d'accord qu'on a du bleu ciel qui vient de ce côté-là oui le rouge qui passe à travers ok et le marron qui passe là voilà déjà on est pas mal je vais récupérer un peu de stock de zinc je ne sais plus comment mais c'est pas grave non le zinc c'est bien là-haut ouais hop on avait fait des gros stocks de tout ça ça n'est toujours pas débarrassé ok donc là normalement on n'est pas trop mal de ce côté-là voilà on est un petit peu d'ailleurs là les métaux ils sont peut-être un peu bien tranquille ouais voilà donc on va se relancer une petite recherche je pense on aurait encore plein de différents traitements des métaux tout ça tout ça allons-y il faut bien utiliser toutes ces ressources et donc là il nous faut quoi il nous faut le blanc et il nous faut le cupric tout ça machin donc ça on peut faire hop on va vouloir que ça ça est là on va vouloir que ça ça fasse comme ça blanc on a dit oui ouais donc là on n'a plus qu'à un petit souterrain ici hop et ça normalement on n'en a pas besoin pas tout de suite tout de suite ok donc ça va là ça ça va là et normalement on est bon ok donc tout ce qui manque maintenant c'est d'amener de l'acide et de l'eau thermale donc normalement l'acide c'est pas trop compliqué on en a dans les environs où se trouvait voilà il a tout là-haut ça devrait le faire je pense que c'est trop facilement mais visiblement non voilà donc là ça c'est fait ici du coup on refait la même chose hop un coup là un coup là un coup là et on est bien voilà donc maintenant il n'y a plus que l'eau thermale qu'il faut envoyer et après on sera tranquille alors on peut améliorer la production d'or par exemple pourquoi pas ça peut être bien de simplifier enfin d'améliorer la productivité des trucs qui coûtent cher et donc l'eau thermale techniquement on en a quelque part la question c'est je ne sais pas jusqu'où ça va voilà là on en a de l'eau thermale la question c'est qu'est-ce qu'on en fait après ça a priori rien voilà la question est toute répondue maintenant le truc c'est qu'il va falloir réussir à amener cette eau thermale jusque là ça ça va être un autre délire bon déjà est-ce qu'on pourrait se permettre d'essayer de le faire passer là le long oui c'est une possibilité ça va passer à travers tous ces coffres mais à la limite on peut peut-être en défoncer quelques-uns pour que ce soit plus simple ok donc voilà on va tenter comme ça on verra bien si ça se passe comme on joue ou pas hop on va aller voir le tout là-hô-là-hô-là-hô et on a là du coup là même délire non ça ça ne connecte pas triste ça marche oui c'est exactement ce que j'avais fait ça tombe bien ok donc là on a notre eau thermale qui doit aller quelque part comme ça déjà il faut réussir à réparer le transfert d'aluminium comme ça c'est mieux c'est une petite recherche pour la forme et puis après on s'arrêtera là qu'est-ce qu'on veut améliorer le silicium avancer allez pourquoi pas ok donc là on a notre eau thermale qu'il faut réussir à faire bouger là on risque d'avoir des petits problèmes donc ça ça va on prend des tuyaux comme ça on aura de quoi faire et on va repartir donc là jusque là ça se fait bien voilà maintenant c'est ici que ça va commencer à se compliquer il faut réussir à faire passer l'eau thermale à travers notre sac de nœud qui est cette base enfin déjà on a amélioré un peu les choses donc c'est pas trop mal on va pas trop se plaindre essentiellement on pourrait la faire passer ici il va louper hop ok et donc après on veut l'amener là donc le plus simple ça sera peut-être de réussir à remonter ça va être complexe ici alors il faudrait mieux que celui-là il descende un cran de plus comme ça on gagnerait un niveau hop voilà comme ça ça on peut le vider complètement c'est vider complètement parfait et donc là on pourrait faire passer notre délire plutôt comme ceci hop et après on n'a plus qu'à faire le tour là et voilà normalement je pense qu'on a fait le gros du routage à ce niveau là il n'a plus qu'à brancher à l'autre bout donc on a notre qui est là et notre eau thermale est censée arriver par où c'est arrivé par là ok on va le faire descendre par ici comme tout le monde voilà ah non là il y a de l'hydrogène dommage hop donc un cran à côté c'est bon c'est libre oui voilà il y a de l'hydrogène me gêne un petit peu sans mauvais jeu de mots et voilà normalement là on a tout branché on a notre eau thermale qui se balade et qui devrait nous permettre de faire notre sludge voilà voilà et ce fut chaud mais bon on a réussi on a enfin notre sludge et donc comme je le disais l'idée ce serait de d'abord dans un premier temps faire la poudre sur place par exemple si on regarde ici on a juste besoin de sludge et de hydroxyde de sodium c'est pareil pour l'autre je crois bric dust et si on regarde l'autre ferrous dust c'est celle là paf on a juste besoin de ferrous sludge et d'hydroxyde de sodium ok donc on est bon donc là alors si jamais ça se tourne à fond ça produit combien hop hop il va falloir faire 6 en 2,2 en gros 5 par seconde du coup si je veux traiter 5 par seconde ici il va falloir plusieurs machines quand même c'est pas très grave déjà il faut qu'on trouve du hydroxyde de sodium normalement on en a mais vérifions quand même ça c'est quoi ça on serait pas ça a dû sodium hydroxyde si voilà il y en a là donc ça c'est un bon plan euh qu'on pourrait faire parce qu'à chaque fois il va falloir que ça ça redescende pour aller se rebrancher ici il faut qu'on arrive à faire rentrer de l'hydroxyde de sodium un d'un côté et qu'on arrive à faire sortir du sulfuric waste water donc à la limite on va se dire que c'est le sodium on va essayer de le faire monter là tout gentiment hop un peu de place là c'est pas très grave voilà on va aller me rechercher un petit stock de convoyeurs de souterrain comme ça on sera tranquille de toute façon on n'en a plus beaucoup non plus tac on va se prendre un petit stock de hui aussi pour la forme voilà et ici on peut prendre du stock comme il se doit ok on est bon au niveau métaux ou c'est un peu la dèche oui c'est un peu la dèche donc on va se calmer sur la recherche deux petites minutes on va finir par totalement débloquer le traitement du métal donc là on pourra essayer d'optimiser un maximum la production de métal et après on pourra essayer de trouver d'autres méthodes pour en produire toujours plus mais bon ça sera dans un second temps on disait on disait qu'il faudra amener du du doxy de sodium quelque part par là ok donc déjà paf ça dérive voilà par là c'est quoi c'est de la poudre de de silicium ça je dirais deuxième moyen hop voilà notre oxyde de sodium d'ailleurs on va en profiter pour la leur rendre comme ça ça me pourrira pas les poches voilà j'ai un peu d'aluminium qui traîne ici on va le ramener là ce sera très bien aussi hop bon allons donc ça pas tout à fait mais c'est pas grave parce qu'on a besoin que ça passe là 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 et donc là et là voilà déjà on a notre hydroxyde de sodium donc on va pouvoir se permettre de mettre un peu des choses après coup par là ça rendra l'amélioration un peu plus complexe parce qu'il faudra tout déménager c'est un coût qu'il va falloir payer vu les décisions qu'on a prises avant c'est pas très grave faire avec donc par exemple ça ça se fait dans quoi ça se fait dans des floatation cells de toute façon je crois que j'en ai une paire en rab floatation cells niveau 1 ça marche oui et bien faisons cela on a un peu de place là donc on peut s'en mettre par exemple allez soyons fous 3 check voilà parce que là on a dit qu'on produisait 5 et des brouettes 5,2 par seconde et là on va consommer 2,2 donc au final on pourrait même mettre 6 de chaque à chaque fois déjà commençons par faire un truc qui marche on verra après pour optimiser hop donc ça ça va là ah oui mais du coup on va plutôt inverser ça comme ça ça sera aligné directement avec sludge ce sera beaucoup plus simple voilà et donc là il va falloir un moment faire un truc qui parte par là on va s'arrêter tout de suite hop hop et hop ça ça va partir plus ou moins par là ok donc là on va voir à peu près la même chose par ici ça sera pour le cuivre du coup ok donc ça c'est branché ça ça va là c'est parfait on va avoir besoin de mettre à chaque fois de quoi prendre ici le fameux hydroxyde de sodium et à chaque fois on va pouvoir donc est-ce qu'on peut le décaler d'un cran on ne peut pas c'est bien l'image au moins le décal est là oui c'est déjà mieux hop et donc ça ben voilà on a notre sodium qui part là et là on veut il passe par ici comme ça normalement tout le monde devrait être alimenté et ça devrait pouvoir tourner et faire notre fameuse ferrous powder c'est ça non dust là on en est à la poussière de fer poussière férique même j'imagine hop du coup ici on pourrait se faire un truc qui repasserait là comme ça et là on aurait notre poussière on pourrait balancer carrément parce qu'on est des fous hop et voilà ça on a plus qu'à s'assurer que tout marche bien et voilà comme ça on a au moins notre poussière de fer qui tourne et qui va être produite et ça va nous permettre de faire avancer un peu les choses à la limite on va se faire 6 flotation celles comme ça on aura vraiment tout ce qu'il faut sauf qu'on a pas ce qu'il faut en briques on va finir ça vite fait je vais finir donc de déployer tout ça hors épisode et comme ça on pourra voir après comment on peut faire la suite du process et le thorium et tout ça et tout ça donc voilà moi comme d'hab je vais faire que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine salut youtube